Salut à tous, bienvenue sur Malforma, aujourd'hui nous parlerons de l'AD1 Lonato, championnat local du Togo, du champion Asco et son dauphin la SCK et de leur précédent parcours en coupe continentale, des relégués en deuxième division, Sarah de Bafilo et l'Ange de Notchay. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu à la vidéo si le contenu vous a intéressé. Commençons. Le championnat togolais de football a connu son apothéose la semaine dernière, où l'association sportive de la Cosa a soulevé son quatrième trophée successif en quatre ans. L'ASCO de Cara a été sacré champion même avant la fin du championnat, grâce à leur écart de six points sur leur dauphin de la même ville, la SCK. Au terme des 30 journées que les 16 équipes de l'élite ont participé, on a eu aux extrêmes du championnat cartes équipes dont l'ASCO et la SCK qui ont eu les deux premières places du championnat, comptant pour les places qualificatives au barrage des différentes compétitions de la CAF. Puis le SARA FC et l'Ange de Notchay qui ont obtenu les dernières places du championnat synonyme de relégation. Le classement si présent montre les différentes places qu'occupent les clubs au terme de cette saison 2022-2023. L'ASCO de Cara, à la première place, va participer au qualif pour la phase finale de la Champions League. Les condonnas vont essayer de faire mieux que cette saison où ils ont été relégués en Coupe de la Confédération. Prenant en championnat en étant invaincus, avec 19 victoires et 11 matchs nuls, les poulains d'Abalo-Dossé ont été très difficiles à jouer cette saison, où seules quelques rares équipes ont réussi à faire l'exploit de la saison, en occurrence les matchs nuls. Cette invincibilité n'est pas le fruit d'un hasard, ni d'une chance, mais plutôt du bon travail du staff technique de l'ASCO de Cara durant ces dernières années, avec l'investissement de son président Meghna Singbe, et avec un bon recrutement ont su garder l'équilibre forte de l'équipe. Comparée à la SCK, sa voisine, l'effectif de l'ASCO de Cara est la plus forte et la plus complète du championnat. Ces deux clubs sont les plus représentés dans l'effectif de la sélection nationale, que ce soit chez les A ou chez les A'. Mais pourtant, l'ASCO de Cara n'y arrive pas en Coupe Continentale. Dès quatre dernières saisons où ils ont été champions, ils n'ont pu atteindre les phases finales que seulement durant cette saison. Et pour accroître la difficulté des choses, ils ont été éliminés en phase de groupe avec juste deux points, dont deux matchs nuls au stade de Kége à Lomé. Malgré les quatre autres défaites dont 15 buts encaissés, 4 buts marqués et 7 dernières places, l'ASCO se voit optimiste pour les prochaines échéances. Compte bien emmagasiner l'expérience de la compétition pour y être permanent et régulier, son dauphin, la SCK avec tout autant que l'ASCO, un très bon effectif, ce qui leur a valu la place qualificative au barrage de la Coupe de la Confédération. Un remake de la saison passée où la SCK a terminé à la même place que cette saison, ce qui les a valu la même opportunité de qualif aux matchs de groupe de la Coupe de la Confédération. Cette chance n'a pas pu être saisie par les coéquipiers de Mani ou Gadja, à cause de leur élimination au premier tour des barrages. Le directeur sportif Mani sa poule, et son staff espère mieux faire cette fois-ci et allonger leur parcours en Coupe Continentale le plus longtemps que possible. Malgré les échecs successifs pour la qualification en phase finale, l'Association sportive des conducteurs de la Cosa, la SCK, se montre optimiste de cette nouvelle tentative de qualification. En ce qui concerne la relégation, deux places sont occupées par l'ange football club de Noce et Sarah FC de Bafilo qui sont respectivement 15e et 16e du championnat. Malgré le remaniement du staff de Sarah, ils occupent la dernière place, preuve qu'ils n'ont pas su faire le bon choix. Les anges de Noce subissent une descente aux enfers, mieux en me saisons, ils dégringolent au bas du classement suite à de très mauvais résultats. Ils joueront tous deux la saison prochaine en D2 Lonato, deuxième division. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les statistiques globales de la saison et les meilleurs individuels de la saison. Appuyez sur le bouton abonner, en bas de la vidéo pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !